La plantation des fraisiers n'est pas seulement réservée aux grands jardins ou aux carrés de potager. Les fraisiers se cultivent aussi en peau, dans des peaux adaptées aux fraisiers. Il existe des peaux spéciaux fraisiers dotés de trous latéraux. Ils sont la plupart du temps en terre vernissée. Les fraisiers sont classés en deux grandes catégories. Les remontants, ce qui fructifie à partir du mois de mai et donne une deuxième fois au cours de l'été. Les variétés non remontantes rapportent une seule fois dans l'année, mais une bonne fois. Dans un pot à fraisiers, préférez des variétés remontantes. Et mieux encore, des fraisiers à fleurs roses ou rouges, très décoratives, comme Viva Rosa, Toscana ou Rubiane. Les fleurs blanches aussi ne manquent pas de charme dans un joli pot coloré. Comme tous les pots, le drainage fait partie de la clé du succès. Un tesson est placé sur le trou situé en bas du pot. Une couche d'argile complète le drainage. Déposez une première couche de terreau universel ou du terreau à géranium avec une pincée d'un engrais organique fraisier et petits fruits. Trempez quelques secondes le godet de fraisier avant la plantation. Retirez le godet et enfilez le fraisier, les feuilles en avant, à travers les orifices. Déposez une première couche de terreau que vous appliquez sur la motte. L'orifice doit être bouché. Continuez la même opération jusqu'au dernier orifice. Le dernier fraisier chapote le pot vernissé. Et on termine avec un bon arrosage qui permet d'évacuer les poches d'air entre les mottes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada